Je précise que ces personnes sont inspirées d'un petit club de personnes de seniors qui effectivement fréquentent bien les tribunaux de Nîmes parce qu'ils sont complètement fans d'un juge qui s'appelle vraiment Panzani. Je n'ai pas inventé. Non, il était à la retraite, mais pendant des années, on a eu un juge Panzani, grand président du tribunal de Nîmes. Les juges, les juges, oui, mais les Panzani. Il était super populaire et on a eu des histoires un peu délirantes par exemple, une histoire, je ne me souviens plus ce que j'ai écrit, une histoire de vol de perruques, une histoire où il y en avait un qui a déballé dans l'autoroute après avoir volé la caisse du club d'aéronautique qui avait pris un coup dans le nez, qui a déliré tout nu sur l'autoroute en criant qu'il était Jésus. Je n'ai rien inventé. Non, non, mais dans la nouvelle, ce n'est pas ça. Non, mais tous ces faits divers, je les ai récupérés tout simplement dans la gazette de Nîmes. Je n'ai pas inventé grand-chose. Donc, voilà. Donc, juste une petite explication sur mes chroniques du Cardo. Il s'agit de récits de ma mère, de son quartier à elle quand elle était petite. Pas son histoire personnelle parce que l'histoire de ma famille, ce n'est pas qu'on s'en fiche, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le quartier. Donc là, ce que je vais vous lire, c'est l'histoire de Mademoiselle Roussel, Misé Roussel, qui souffrait d'un syndrome de Tourette assez terrible. Et donc, c'était, pendant le quartier, elle a bien ensourdé tout le monde. Je vais vous raconter comment. Alors, à la commençant, il n'y avait pas grand-chose. Et puis, il n'y avait pas d'achat, le maquillage sur la face de la Misé Roussel vingait pas agressif, la couche à dur, pas espelofide, la trinque à dur, pas extravagante. Pas mal au monde se disait qu'il y avait le résultat d'une mare d'ideille pour corriger les effets de l'âge. Des fois, il y avait d'autres pintades de cinquante ans et mai dans le quartier, qu'à s'adapter où il semblait plus joli. Et puis, un jour, il s'est buté à crida. Une litanie de reproches et de scornos violents, d'écours incompréhensibles. D'ailleurs, la pareille qu'il y avait sur le stade devait écrire, à la commençant, que ce n'est pas possible, ni même remarqué. S'enganava. Les gens se sont demandés, premièrement, ce qu'il y avait, et puis s'aviseraient. Demorava un barrage, quelques jours avant sa crise, et un mois d'autres jours après. Et puis, sortiaient, fresques et normales, comme elles sont acostumables. Semblait prendre conscience de son problème, qu'au bout d'un gros moment. Et comme un désdoublement de personnalité. Et comme un désdoublement, il s'est précipité un souci de voir une ancienne dans le quartier, dans le temps d'avant, la grande ou une autre. « Mon Dieu, écris-le ! Écris-le ! Mais on vous dit ! » Demandava, et la grande, et les autres, de répondre à la pièce de douze. « Oui, belé, vous ne vous parlez ! » Et comme un moment, des mentis et des negats, servient toutes les mains, des reins. Ils savaient qu'ils écris-le. Et la grande les persegui, mais « Comment ça ? C'est ça ? Vous savez, vous avez l'animation de la carrière ? Le garage, les veilletures, c'est-à-dire qu'il y a des cas. Et vous, il y a eu, qui est le quartier de Miami, souvent, insurde, persisez-le la main. Pas mal, il y a eu les casins, sans faire à cette personne, madure, des sérénités d'au temps passant. « Ah, il parle de la donna Michu ! Vous savez, celui qui vivait à l'instant, c'est-à-dire ? Ah, oui, celui de Grand Capel ! » Et les souvenirs s'écoulava comme d'aigle entre dix ans et d'au-méthéité. Et puis, il s'est bouta à crida la nuit. L'autre jour, il s'est crié, mais il sortait de l'ousta au court de minutes. Puis, pasible, cortés, salutant ses connaissances, est abusé de faire ses transformations brutales. Et c'est encore un peu impressionnant, quand tout le monde, normalement, de ses crampes, s'il faisait clantir sa porte d'arrière-elle, le monde savait alors qu'il y a eu, entrena et quand et quand, son déliré à l'intérieur. Léon, il y a eu pas mal des frontières entre l'oude-dîn, au-sieu, et l'oude-fouer, d'in la carrière. Udoulab, sur l'oukamin, d'au-mer-ca, un avogail en code Lélie, Lélie, c'est espécieux. Lélie, c'est sa tchoum de l'engue de Peyre, que la devienne sous-cita. Et pas même, oubli d'avoir pas sa cortésie, de donner vos cocaux comme « Bourdieu, putassier ! Va-qui-lui, monsieur Bérebès, macaréu ! » « Bonjour, donna-bezoune ! » « Et à quel homme, si ça vous parie des cartes ? Putasso ! » « Et comment va, monsieur Kauz ? » « Et à quel, salope ? » Résignant, l'idien lui rescudit un 530 radar à mail, et lui passant, se demanda, vous dit, qu'un quartier de Calu, c'est trop bas. Alors, Je vous en donne tout de même la traduction. Au début, ça n'a pas changé grand-chose, et puis peu à peu, le maquillage sur le visage de Mademoiselle Roussel devint plus agressif, la coiffure plus ébouriffée, la toilette plus extravagante. Pourtant, les gens se disaient que c'était le résultat d'une mauvaise idée, pour cacher les effets de l'âge. En effet, il y avait d'autres peintures lurées de 50 ans et plus dans le quartier qui essayaient de paraître plus jeunes. Puis un jour, elle se mit à crier, une litanie de reproches et d'insultes violentes, parfois incompréhensibles. Derrière le mur qui cachait sa maison, elle devait croire dans les premiers temps qu'on ne l'entendrait pas, pas plus qu'on ne la remarquerait. Elle se trompait. Les gens se sont demandé d'abord ce qui lui arrivait, puis ils comprirent. Elle restait enfermée quelques jours avant la crise et encore plus longtemps après. Puis elle sortait fraîche et normale, comme d'habitude. Elle ne parut prendre conscience de son problème qu'au bout d'un long moment. C'était comme un dédoublement de personnalité. À ce moment-là, elle se précipitait anxieuse vers une ancienne du quartier, du temps d'avant. La grand-mère ou une autre. « Mon Dieu, j'ai crié, j'ai crié, hein ? On m'a entendu, demandait-elle et la grand-mère et les autres de répondre avec compassion. Ben oui, maintenant que vous en parlez, à ce moment-là, mentir et nier ne servaient absolument à rien. Elle savait qu'elle criait et la grand-mère de poursuivre. Mais comme ça, pas plus, vous savez, avec l'animation dans la rue, le garage, les voitures, on n'y fait pas très attention. C'était héroïque car le quartier était de plus en plus souvent assourdi par ces hurlements. Pourtant, c'était l'occasion pour ces gens d'âge mûr de se rappeler du temps passé. « J'ai parlé de la dame Michu, vous savez, celle qui habitait à l'étage. Ah oui, celle avec le grand chapeau. » Et les souvenirs s'écoulaient comme de loin entre gens de la même époque. Et puis, elle se mit à crier la nuit. Le jour aussi, elle criait, mais elle sortait de la maison quelques minutes après, paisible, courtoise, saluant ses connaissances, ahurie par ses transformations brutales. Encore plus impressionnant, quand elle revenait normalement de ses courses, elle faisait claquer la porte derrière elle et tout le monde savait alors qu'elle allait poursuivre son délire à l'intérieur. Bientôt, il n'y eut plus de frontière entre l'intérieur, chez elle et l'extérieur, dans la rue. Elle hurlait à tue-tête sur le chemin du marché. Elle n'allait pas souvent chez Lili et sa bande de commerce qu'elle devait craindre. Et pourtant, elle n'oubliait pas les bonnes manières. Ça donnait quelque chose comme « Ordures, salauds, le voilà avec son béret basque, bordel ! » « Bonjour, madame Machin. » « Et celle-là avec ses saloperies de cartes, putasse ! » « Comment allez-vous de ce truc ? » « Et ce fumier-là ! » Résigné, les gens lui répondaient sans trop tarder avec elle, et les passants se demandaient dans quel quartier de fou il se trouvait. Applaudissements On va peut-être donner la parole à Lassauz. Enfin, je vais le présenter. Je vais parler de son... Il peut se présenter et après je parlerai un peu de son œuvre. Bon, bah ici c'est bon, j'ai... Alors Lassauz, c'est un des rares chansonniers troubadours. Le troubadour qui est le qui fait le chou et le mout, celui qui fait le son et le mot. Donc on dit maintenant à Lassauz, c'est un auteur-compositeur, interprète qui plus est. Et un des rares, s'il est là pour représenter le Languedoc, le Languedocien, c'est parce que c'est un type qui fait des chansons, mais des chansons qui veulent dire quelque chose profondément. Alors il y a tout chez Lassauz. D'abord, il a fait pas mal de chansons, il en a même fait énormément. Il y a le côté facétieux, il y a le côté rablésien. On sent qu'il a été marqué par Brassens. Brassens, c'est une grande admiration chez lui, ça se sent. Il a traduit d'ailleurs des chansons de Brassens, comme je l'ai fait. Il a traduit d'ailleurs des chansons de beaucoup d'auteurs, notamment aussi de Ruth Bave chantée par Ferré, de Ferrat, même de Renaud. Mais beaucoup de Brassens. Mais son oeuvre, c'est tout. C'est-à-dire, il y a des portraits magnifiques, Marcel, Joseph est arrivé, etc. Il y a son propre faux portrait, comme ça passe pour des autobiographies, quand il parle du vigneron, quand il parle du cardaï, le baiseur. Et à côté, il y a le Gocu magnifique, le même, sans doute. Il y a quoi ? L'Ibrogne. Voilà, c'est aussi toujours à la première personne. C'est un peu à la manière de Brassens, tout ça. Mais c'est une langue très riche, magnifique. Il y a la facétie avec, je ne sais pas, moi, le tuoulé, le petit cul, où il examine toutes les formes de cul possibles pour arriver à ce petit cul-là qu'il définit. Il y a le Tastepé, parce que son métier, en fait, c'est d'être Tastepé, comme il y a des Tastepins. Alors, ça lui a permis d'écrire deux chansons. D'abord, la première où il définit ce qu'est ce travail sublime d'être Tastepé. Et ensuite, la chanson de vieillesse, où il regrette de ne plus pouvoir le faire, puisqu'il a perdu à la fois l'ouïe et l'odorat. Aller faire Tastepé, c'est l'ouïe et l'odorat. Alors, il y a tout ça, il y a énormément de chansons d'amour, il va vous en chanter une. Cet homme, je ne sais pas s'il s'est aimé, mais en tout cas, il sait en parler. Moi qui pense savoir aimer, je ne sais, je suis incapable de faire une chanson d'amour. Quand je fais une chanson d'amour, ça tourne à la dérision tout de suite, donc j'ai arrêté. Lui, comme Brassens, il sait vachement bien faire les chansons d'amour. C'est très sensible, vous allez en voir une tout à l'heure. Alors, que dire de plus ? Il y a aussi le militant engagé. C'est pas toujours ses meilleures chansons, d'ailleurs, il le sait bien, mais c'était d'une époque. C'était d'une époque, notre Chittan, etc. Bon, son engagement est très subtil. Par exemple, l'affaire de Mont-Rodon, vous ne vous souvenez pas de ça. Il y avait eu un affrontement à l'époque du conflit viticole et il y avait eu un viticulteur de tué et un CRS qui étaient bretons. Et il dit, en fait, qu'il ne faut pas dire qu'il y a un assassin et une victime. Ils sont tous les deux victimes d'un système et de gens qui sont bien loin là et qui tirent les ficelles. Il y a aussi cette chanson qui, elle, est magnifique et qui, moi, me tarabuste un peu comme m'avaient tarabusté les deux oncles de Brassens. Sarvis, il n'y est pas notre, un qui était résistant, l'autre qui était collabo et qu'on a mis finalement dans le même cimetière côte à côte et qui sont sous le même cyprès. Et quelle différence y a-t-il au bout du compte ? Qui avait raison, qui avait tort. Mais la chanson est magnifique. Enfin, bon, il faudrait parler des chansons de la South. Ce con, il est arrivé qu'avec un disque, il ne reste plus qu'un disque. Il va falloir se battre pour l'acheter. Alors, il parle de, oui, du tourisme, de plein de choses. Mais, voilà, la facétie, quoi ? Le curé des camarès, c'est en fait un peu. Le roux d'aïre et le roux d'aïre, c'est l'histoire d'un, comment on appelle ça, un panari. Un panari. Un pan-d'aventure, un pan-blanc qui se mouille grand. Voilà. Alors, la fille qui a ça, toute jeune, elle va voir un guérisseur qui est un moine. Et puis, il lui dit que pour guérir ça, il faut le mettre dans son endroit secret, etc. Effectivement, c'est ce qu'elle fait. Et ça la guérit. Ça fait crever le panari. Elle va le remercier. Et il lui dit que lui aussi, il souffre d'un tel mal. Et qu'il faut qu'elle mette ce doigt, ce doigt qu'elle trouve un peu gros, etc. Mais qu'elle va guérir aussi. Voilà. Ça, c'est du La South bien mené. Et alors, il y en a une. Alors, c'est... On parlait de la traduction de Brassens. Alors, il a fait un truc qui, pour moi, est un chef-d'oeuvre. C'est la Bella des Mailles. C'est-à-dire qu'il a fait une... Là, c'est plus une traduction même libre de la chanson L'orage de Brassens. Alors, je ne sais pas si vous vous remémorez L'orage. C'est... Il y a un orage. Donc, il y a le narrateur. La femme, la voisine, vient parce qu'elle a peur de l'orage. Et son mari est représentant d'une maison de baratonnerre. Donc, bien sûr, il est parti faire son boulot. C'est le moment pour faire les démonstrations. Et bon, donc, il la prend dans ses bras. Et l'amour fait ce qu'il a à faire. Et il se promette... Elle lui promet de revenir quand il fera un orage. La prochaine fois, seulement, il a beau guetter les nuages, elle ne revient pas parce qu'il a fait tellement d'affaires. Son mari, il est parti dans ces pays où jamais il ne pleut. Ces pays imbéciles. Et voilà. Et alors, il charge la chanson d'aller lui amener... De lui amener le souvenir de cette petite fleur qui lui ressemble, etc. Et alors, là, ça, vous, il a trouvé un truc extraordinaire. La Béla des Maïs, c'est la même trame de la chanson, mais ça se passe en mai 68. Et le type, il n'est pas représentant de baratonnerre. Il est CRS. Et dehors, ça castagne. Et alors, il est en train de casser de l'étudiant et du gréviste. Et alors, sa femme, elle en aura le bol, tout ça, elle va voir le voisin, tout ça. Bon, l'amour fait ce qu'il a à faire. Et alors, elle lui promet que la prochaine fois que ça castagnera dehors, elle reviendra. Alors, le type, au lieu de regarder les nuages comme dans Brassens, il prêche la révolte, quoi. Il va partout pour que ça recommence, tout ça. Mais ça ne recommence pas. Et puis, il a tellement pris sur la gueule le CRS qu'on lui a donné la retraite anticipée. Et il est parti très loin là-bas. Et alors, le narrateur, à la fin, dit qu'on lui amène ma pensée et qu'elle sache bien que pour pleurer, je n'ai pas besoin de grenades lacrymogènes. C'est absolument admirable. Si, si, c'est magnifiquement trouvé, quoi. Ne te défends pas. Mais je pourrais parler des heures. Dans l'ivrogne, il a de ses trouvailles. Quand on lui prend l'ivrogne, on lui prend le groupe sanguin. Il est du groupe AOC, par exemple. On ne trouve pas. Alors là, il faut le prononcer à la langue d'aussienne. On ne trouve pas des mots globines. On a des mots globines. Et à la fin, le plus beau, pour l'amener au cimetière, il faut un acquis. Comme quand on... Comme quand on trimballe de l'alcool. Voilà, c'est la sauce. Un type admirable que j'aime beaucoup. Comme quand, dans le temps, se retrouvait dans les années 70, il arrivait avec son compère, Toccomanet, qui faisait la contrebasse, le Francis Marques. Quand on les voyait arriver tous les deux, on disait, bon, ça promet, ça va être un bon moment. Allez, s'entendons-nous au sens. C'est vraiment trop, hein. C'est vraiment trop et ils vont être déçus. Je vais vous chanter une chanson que je n'ai pas choisie. C'est une fois qu'il a choisi. C'est pas vrai, je t'en avais proposé. C'était la première. C'est une chanson d'amour, effectivement. C'est la chanson d'un amour retrouvé, après maintes péripéties, après maintes incartades. En quelque sorte, une chanson de vieux amants. Ces amants, après avoir goûté à des amours buissonnières, se promettent maintenant de never définitivement liés comme chez nous le tuteur de la souche de la païsère et le soupe. Il a parlé de mon contrebassiste. Je lui dédie cette chanson parce qu'il est décédé il y a 10 jours. C'est une chanson de vieux amants. 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 Pourtant n'est rien de bien fameux. Lui que tant ameurtri et tanné comme cuir. Que les années ont plus rongé qu'aucune galle. Car notre amour à nous n'est pas né d'hier. Aussi nous sommes-nous aimés à l'étourdi. Bien souvent le bonheur marcha à cloche-coeur. Et de caresses nous fûmes économes, Mais nous sommes taillés tous deux de même bois. Nous aimant un peu plus que de s'aimer si peu. Pourtant, avons tâté des amours buissonnières, Tes lèvres lui encore, Tant tu y as goûté, le visage m'encuit comme frotté de mou J'étais un peu coureur et toi un brin légère Nous fûmes hors du nid chacun de son côté Nous crûmes décrocher les étoiles perdues Bien plus nous enivrer de toutes eaux de vie Le matin chaque fois nous a trouvé perdant Car à mordre trop fort dans le fruit défendu Sur quelques noyaux vrais on se casse les dents Nous rentrâmes au bercail par un soir de septembre Avec le cœur meurtri pressé comme raisin Retrouver le bonheur au vieux code postal Et dans mille ans et plus aurons le souvenir D'avoir cherché bien loin l'amour qui était là Depuis nous le couvons de l'œil d'une mère poule Et lorsque nous prendra l'ombrageuse la mort à son bord Si tout ne tourne pas très rond sur cet essieu Et si les mots d'amour même enfouissent notre bouche Nous resterons liés comme cèpe et tuteur Nous resterons liés comme tuteur et cèpe Comme on paye cède et souc Alors je vais peut-être présenter Michel Chadeuil C'est pas facile C'est pas facile de présenter Chadeuil Mais enfin il faut bien qu'on le présente quand même Chadeuil c'est un poète Même quand il ne fait pas de choses avérément poétiques C'est un poète Il ne sait être que ça Quand il fait de la prose Quand il écrit un roman C'est un poète C'est peut-être quand il ne fait pas de la poésie avérée Il est le plus poète d'ailleurs Alors il faudrait parler de tout Il faudrait parler Il ne le sait peut-être pas Si Charmé Pagan par exemple En 74, 75 a été une révélation pour nous tous Le grand recueil poétique de Marcel Lepas Moi quand j'ai lu le premier roman de Chadeuil Des Tins-Gentins Ça a été un choc pour moi Et je l'ai relu plusieurs fois depuis Des Tins-Gentins c'était un roman qui n'en était pas un On ne sait pas ce que c'est Je ne vous expliquerai pas ce que c'est C'est un roman Tout est roman aujourd'hui Un drôle de roman Donc il y a le romancier des Tins-Gentins Là chez Gondaluna Il y a celui qui a fait tant de textes Qui a fait pas mal de textes Qui sont devenus des chansons Par la grâce de Zempa Overdié par exemple C'est ce par quoi on l'a connu Mais c'est peut-être pas Le plus important de ce qu'il a fait Mais il a fait tant de choses C'est un ethnologue On sait ce qui vient de paraître Là notamment j'ai refermé mon couteau Qui est un livre tout à fait extraordinaire Les quelques derniers qui ne l'ont pas lu S'empresseront d'aller l'acheter tout à l'heure Il y a Cette espèce de Une Timberbure Qui est une espèce de dictionnaire Philosophico-poétique Où il parle par rubrique de choses Tout à fait essentielles Et d'une manière effectivement profonde et poétique à la fois Il y a ces colères bien connues Le chroniqueur Dans certains journaux Il y a Il y a cette espèce de monument national occitan Qui s'appelle l'Oupré Raphaëlite Tibétain Rien que le titre vous dit un peu Que c'est un journal peu ordinaire Où à toutes les assemblées générales de l'IO national Il fait paraître ce journal Ce journal qu'il dit avoir écrit dans la nuit précédente Ça on n'est pas obligé de le croire Qui est plein de trouvailles Et un défunt de la buzade infamille C'est à dire qu'on règle ses comptes De façon humoristique Le monde occitan Par la bouche de Chadel Règle ses comptes De façon humoristique A chaque assemblée générale Ça n'est pas du goût de tout le monde Même si personne n'ose dire Que c'est pas extraordinaire Mais enfin ça doit faire mal A quelques-uns de temps en temps Qu'est-ce que j'ai oublié de lui ? J'ai dit en gros ce qu'il était La cuisine Ah voilà Ça c'est les gourmands Qui parlent de la cuisine Oui oui Lui aussi c'est un gourmand Il s'est toujours occupé de cuisine Et aussi de vieilles variétés Il y a longtemps que tout ça Ça le travaille Chadel Voilà Il s'occupe aussi d'une chose J'allais l'oublier Pourtant c'est le texte qu'on va vous lire Il est le premier sans doute Alors au nirologue Comment il faut l'appeler ? Au nirographe Au nirographe C'est à dire que depuis longtemps Il note Il se souvient Et note ses rêves Et il en fait une analyse Quand c'est possible Un commentaire au moins Un commentaire Et c'est d'ailleurs un de ses rêves Qu'il va vous lire Et que je vous traduis Je ne savais pas Quel texte choisir C'est très difficile De demander à un auteur Surtout quand il touche Des genres différents De choisir un texte Donc j'ai laissé choisir Un autre personnage important De la littérature occitane Roland Pécou Qui est en train de faire Une anthologie De la littérature occitane moderne Pour une revue tchèque Qui s'appelle Qui s'appelle Souvislosti Ou quelque chose comme ça A l'attention de Pavel Matzek Qui est là-haut Que je vois Il y a déjà une revue tchèque Qui vient de publier Une histoire Enfin Depuis les troubadours Jusqu'à aujourd'hui Il y a aussi un numéro entier Consacré à la littérature occitale Donc les tchèques S'intéressent beaucoup Un peu plus qu'ici J'étais très flatté Que Roland Pécou Me retienne Et j'étais très surpris Qu'il retienne Un texte de ses rêves Une de ses conscriptions De rêves Que voici donc N'y est d'au 12 Au 13 de julie De 1912 Qu'à la langue N'en s'abérée Coulour Viva Imase Urla de Blanc Cer Verza Perlosa Noduei Anguilla Beleu Cobellino Depertou Cocherpenteza Cochertourciglione Aipapou Cragne pas Nentuen Dumbattou Ocadetolou Loup Drebem Munkuteu Loup Coupigne Loup Zobusine Va ou loup Penus Que l'entre Brésodil Ipeu Dans un monde Que ne sait pas trop Ce qu'ils font Aki Passent Di Munkraide Un homme Zone Dans un jouet Reibosaire Et un virou N'essère Et ce n'est pas On te pausa Loupé Que l'Uraide Eltro Viulem Médie Podet pas Demourra Dédie Mais Vau Et il combate L'oucadre Blanc Que vèse Oro Que faye Du tour De l'image De Munkraide Et l'ispo Ré Torno Gaire Détain Opré Dîn Le type Cuvida Que l'Uraide Vêtu de noir Qui me ressemblait Comme un frère Dîn Que l'Uraide Et le dessert Soin E faciade In la giornade Per une Aorase Que manquait pas Comme un frère Mais il y a Vérait Dégue L'Uraide Maloglio Écrit La Cocos Connaissez Pas Maï Que Tue Parti De L'Ovecchio Ré Sous-T Sous-T il n'a pas dit le titre mais j'ai un abîme mise en abîme ce qui explique beaucoup de choses parce qu'il leur donne des titres nuit du 12 au 13 juillet 1992 langue, il ne sait pas laquelle couleur vive, image ourlée de blanc couleur, triton, salamandre, orvé, anguille peut-être ça grouille de partout, ça ondule, ça se tortille je n'ai pas peur, je ne crains pas j'en tue avec un bâton, un coup de talon je les ouvre avec mon couteau, je les étripe, les coupe en morceaux je marche pieds nus sur cet enchevêtrement visqueux des gens dont je ne sais trop ce qu'ils font la passe dans mon rêve un jeune homme aux yeux rêveurs il est entouré de serpents et ne sait pas où poser les pieds ce rêve est trop violent, me dit-il je ne peux pas rester dedans, je m'en vais il enjambe le cadre blanc dont je m'aperçois maintenant qu'il fait le tour de l'image de mon rêve et il disparaît il revient un peu après dans le rêve, rien n'a changé quand tu feras des rêves un peu plus paisibles moins pleins de venin et de symboles conventionnels je viendrai te dire ce que je dois te dire en attendant, je le quitte ton rêve il revient encore une fois tout est calme cette fois-ci plus de serpents une grande table est mise sous les arbres les invités commencent à arriver le jeune homme n'est pas un des invités attendus mais il l'est sur le champ il s'assied parmi les autres service, plat qui passe, couvert un homme soulève le couvercle de la soupière que quelqu'un vient de lui passer dedans ça grouille de partout ça ondule, ça se tortille une voix dit et maintenant pour honorer notre aimable jeune invité coucasse de boa constrictor il se lève blanc comme le fond d'une assiette et sort de mon rêve je me retrouve au milieu de couleuvres de tritons, de salamandres d'orvées, peut-être d'anguilles ça grouille de partout ça ondule, ça se tortille plus d'arbres, de prairies, de tables d'invités j'attends qu'il revienne mais personne ne passe le cadre blanc qui délimite mon rêve mais où est-il passé ? me demande une voix je pense que c'est un des invités mais je ne sais pas lequel je lui réponds je ne sais pas mais vous ne le reverrez pas et moi non plus car je vais me réveiller et je me réveille commentaire que voulait me dire ce jeune homme qui était un peu bon étranger vêtu de noir qui me ressemblait comme un frère on dit que les rêves de serpent sont effacés dans la journée par un orage ça n'a pas manqué j'aurais peut-être dû l'oublier mais je l'avais écrit les coucasses je n'en sais pas plus que toi partie de la bête recette alors il y a plusieurs volumes de la revue Les Bérabres là-dessus des rêves de Chadeuil alors est-ce que c'est vrai à ce qu'il nous monte en bateau ou pas on se méfie toujours avec Chadeuil c'est ça le problème même quand il ne faudrait pas non non ce sont bien ce sont bien mes rêves mais j'ai un principe c'est un petit jeu par exemple si je fais un recueil de proverbes à l'intérieur il y en aura toujours un qui sera fou donc sur quatre volumes bientôt quatre volumes de rêve dans chaque tome il y en a un qui est fou à vous de jouer de trouver lequel non celui-ci est vrai il y a un rêve de faux et un rêve de l'idée ça reste de la politique ah oui mise en abîme c'est très souvent je rêve de rêve je rêve que je rêve je rêve que je me réveille l'autre rêve qui avait été possiblement choisi qui paraîtra dans cette revue tchèque c'était là il parlait le langage des oiseaux à un moment mais il ne se souvient pas c'est dommage il pourrait nous parler aux oiseaux alors Jean-Louis l'a dit on le laisse se présenter un petit peu ou je parle de lui oui chacun parlera après de son parcours mais là peut-être voilà alors cet homme là j'ai dû le rencontrer quand j'étais jeune donc il était enfant lui et puis quand j'ai c'est tout à fait rassemblable on a bien dû se voir et puis je l'ai retrouvé non je ne l'ai pas retrouvé j'ai vu son nom pour la première fois dans un ouvrage qui m'a bien amusé mais qui n'était pas là pour m'amuser c'était un manifeste écrit par des jeunes auteurs qui disaient ce qu'ils voulaient faire de nouveau qu'ils voulaient sauver la littérature occitale ce que nous les anciens n'avions pas réussi à faire ils allaient faire des miracles ça s'appelait l'escole d'escubertiste et j'ai trouvé des choses intéressantes là dedans certainement surtout le ton d'ailleurs le ton fonceur épique pratiquement on les voyait enfourcher leur leur quoi leur dada voilà et partir à la conquête de la littérature occitane et puis bousculer tous ces anciens qui ne savaient pas faire je me souviens d'un passage par exemple où on disait la littérature occitane a beaucoup parlé d'amour elle a très peu parlé de sexualité pourtant la sexualité ah oui d'accord pourquoi pas mais je me suis dit ce jour là mais il y a autre chose dont on parle très peu dans la littérature et pourtant et pourtant on devrait c'est la défecation or personne ne va dire le contraire on défèque plus souvent qu'on ne baisse donc il faut il faut absolument réparer cette injustice et ce jour là grâce à Jean-Louis et à quelques-uns de ses de ses de ses pères P.A.I.R. S. ou pluriel j'ai fondé l'Escola Descouvernista certains ont bien aimé et ils ont continué à écrire d'autres n'ont pas aimé et on ne voit plus grand chose de pareil il a dû s'il l'a lu il a dû aimer puisqu'il est toujours là que dire quand même quand il se présentait dans ce dans ce texte collectif j'y trouvais des choses intéressantes par exemple que pour lui écrire c'était un besoin que pour lui écrire c'était concevoir librement des mondes autonomes où la langue occitane aurait toute sa place qu'il voulait repenser reformuler renouveler le regard que nous avons sur notre passé culturel pour pouvoir lui concevoir un avenir beau programme certains autres signataires voulaient simplement balancer le passé aux autres trouver un passage le passage étroit qui permette de naviguer entre deux écueils la standardisation castratrice et l'éparpillement particulariste ça moi de dialecte limousin forcément ça me touche parce que c'est un problème que nous avons que nous rencontrons comment être compris de la majorité des lecteurs occitans potentiels et cependant rester ceux que nous sommes et être toujours malgré tout reconnus par les gens de chez nous il faut dire que Jean-Louis a parlé qui est assez particularisé qui n'est pas central et qui n'est sans doute pas toujours facile et bien il a mené savoir qu'il a continué à écrire on a connu de lui du théâtre de la prose un album pour enfants au moins ou pour adolescents il s'est essayé au roman policier mais là c'est agréable à lire c'est bien tourné c'est amusant ils sont nombreux les écrivains occitants actuellement qui veulent écrire des romans policiers j'espère qu'un jour il y en a un qui va y arriver donc c'est politico-humoristique mais c'est quand même culturel c'est ethnologique parce que son commissaire ne s'appelle pas Maigret bien sûr il s'appelle Magret c'est normal c'est bien chez nous et puis le passé il travaille avec quand même par exemple en participant à la réédition de certains auteurs d'ascondes avant lui preuve qu'il n'a pas relié tout à fait le passé d'ailleurs les jeunes en question qui étaient signataires du manifeste de l'escole d'escubertisme vous avez vu ses cheveux rien que ça ça vous dit qu'un jour ou l'autre il rentre dans le même rang que nous je dirais quand même parmi les dernières choses là c'est quelque chose d'intéressant c'est autre chose ce n'est pas de la littérature mais un livre qui s'appelle De Mout à Mout et qui est l'édition critique de 4 années de minutes notariales rédigées en Occitan-Gascon au 16ème siècle c'est bien ça 16ème après après l'édit de Villers-Cotterêts preuve que dans les coins perdus comme la vigore les édits arrivés avec souvent une monarchie de retard et puis je suis bien content qu'il ait choisi pour aujourd'hui un texte poétique parce qu'il est aussi poète jusque là j'avais pu assez peu trouver de poèmes c'est surtout dans les clans je pense et celui-ci me touche assez parce que il y a quelque chose de commun sans doute entre la vigore et nous même si ce n'est pas tout à fait ce ne sont pas tout à fait les mêmes mythes c'est qu'il y a quelque chose de mythique là-dedans quelque chose qui remonte très loin mais vous savez la vigore c'est un pays où il y a des apparitions depuis des siècles et même depuis des millénaires il est né à Lourdes c'est bien ça ? oui c'est ça des apparitions à Lourdes il y en avait déjà avant l'arrivée des Romains il y en a dû à l'esclé et il y en a chien oui c'est pas évident non plus de choisir un texte pour répondre à une invitation comme celle-ci le texte que j'ai choisi je l'ai pris parce que il correspond à un chantier un chantier qu'on avait qu'on a entamé avec des chanteurs traditionnels je suis d'une région et d'une famille à laquelle on chante beaucoup et on chante à plusieurs voix et j'ai été profondément imprégné de cette culture-là et un texte qu'on a travaillé aussi avec un compositeur contemporain parisien qui est tombé sous le charme d'une culture qu'il ne connaissait pas et en particulier qui a été frappé par la profondeur des mythes de cette région d'Occitanie qui se déploie au-dessus de Lourdes puisque je suis de ces vallées là du Val d'Azur je parlerai ensuite de peut-être pourquoi aussi je suis arrivé à essayer de travailler cette matière-là cette matière du mythe cette matière de tous ces contes qui nous disent notre montagne et qui nous l'ont dit l'eau sec et une première partie s'écitate entre miei pères et oreilles accampats par l'augur du rue puis une clare dans l'année l'ébate est-elle dans l'année grou de l'abate que s'arra à l'entour de l'ouïe sec que il le vieil homme et l'oucise au son entour qui escoutent le dit de la nouvelle histoire s'entrenent en cuera ce qui dit l'ouïe s'obèden au d'arra de la barba blanca l'homme qui enseigne les caps d'induleia les nens cercan la pupa et les tois s'acocunhan à l'escarre amique du pays la paraula antica breça bailina le sourron deu que es va a putillat pes arabia cap aux vents aux dies de l'unesse arriscat per l'allégresse este dos mila pes desbidam la cara de l'escalume cosiram de la s'hielera l'escusu que m'hien uns du caminat du lleu bejuie aquella ta gran amoe conem au vislame de tant tardu que voy a estangar aquí ces cités entre pierre et vent assemblés par la douceur d'un feu spot de clarté dans la noirceur étoile au plus sombre de la vallée il se sert autour de l'aïeul aveugle est le vieil homme et ses enfants autour de lui écoutent le récit de leur histoire entendent-ils encore ce que dit l'ancien le voit-ils au-delà de sa barbe blanche l'homme qui enseigne les têtes d'odeline les poupons cherchent le sein et les plus jeunes se blottissent sur le genou paternel la parole antique berce caresse chaîne dansée elle va s'ébranler pas sur la route contre tous les vents en séjour de jeunesse porté par l'allégresse être aux mille pieds tournant le dos aux embruns désirant retrouver la morsure des glaciers nous sommes nés de l'errance le gel reculé devant cette si grande caravane fondant au hall d'une si grande ardeur avec mes excuses je n'ai pas toujours respecté la ponctuation c'est le début d'un texte beaucoup plus long c'est tout ce qu'il reste à faire et bien c'est difficile de présenter quelqu'un surtout quand on le connait depuis si longtemps et qu'on a même un enfant ensemble oui vous les verrez alors qu'est-ce qu'on peut dire de Jean d'Omelia on ne le dirait pas mais il est né à Limoges en 1948 ce qui fait qu'il me doit le respect je suis son aîné par contre ce jour-là celui qui naquit c'était Jean-Marie Maury quand on a qui Jean d'Omelia ça c'est beaucoup plus difficile à dire parce que comme son nom l'indique il a fallu qu'il devienne Jean c'est-à-dire un être humain un homme parce que Jean ça veut dire homme pas en hébreu mais chez nous par exemple il y a les il y a Jean le Sceau il y a Jean il y a Jean qui pleure il y a Jean qui rit tout ça dans toutes ses expressions Jean c'est l'homme donc il est l'homme et l'homme qui est né non pas d'un père et d'une mère ce qui en général ne demande que neuf mois mais il est né comme son nom l'indique du Mélia qu'est-ce que c'est que l'Omelia c'est un petit morceau de terre donc c'est un ensemble minéral végétal animal c'est du temps accumulé parce que quand les strates géologiques s'accumulent ça veut dire aussi que le temps passe que le temps s'accumule et puis de là forcément un jour sort quelque chose quelqu'un et c'était un Jean c'était un Jean d'Omelia que dire forcément sortant de ces strates géologiques il faut bien que il épouse la langue de la dernière strate celle qui est le plus proche de nous et qui a duré tellement longtemps donc la langue lui arrive avec le sol et non seulement la langue mais ce que la langue porte c'est-à-dire une culture une culture qui est essentiellement orale comment faire alors pour devenir écrivain et bien dans ce qu'il écrit l'oral est partout présent si on regarde un peu quand je l'ai connu d'abord je l'ai connu comme auteur de chanson la chanson c'est de l'oral on l'écrit certainement mais on la communique directement et puis ensuite il y eut un roman je lui retournerai son compliment de tout à l'heure le roman ce n'est pas ce qu'il fait de mieux compteur oui les comptes on les écrit on les invente on les dit l'oral et l'écrit homme de théâtre à la fois auteur et acteur là aussi il y a l'écrit et l'oral les deux se rejoignent et si moi je suis onirographe lui il est aphoriste proverbiste et texticuliste c'est à dire qu'il écrit des textes très courts qu'il est dans ce cas encore plus faussaire que moi je crois mais qu'on n'arrive pas toujours à trier ce qui est de la tradition depuis quelques siècles ou quelques millénaires et ce qui est traditionnel depuis avant-hier soir des aphorismes qui valent leur pesant de non pas de sagesse la sagesse c'est pas trop pour nous c'est trop philosophique de la sagesse